Sans plus tarder, Alexis, bienvenue parmi nous. Salut. Salut, salut. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On est vraiment contents. De même. Et je crois, quand on a annoncé ta venue sur les réseaux sociaux, les gens étaient fous. Donc, je te préviens, ils sont remplis de questions. Donc, j'espère que tu es prêt à satisfaire. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions ? Ça dépend. On ne peut pas mettre de pression sur toi, mais vraiment, je te dis, là, il y a beaucoup d'attente. Bref, allez. Donc, moi, je vous propose que je commence. Alors, j'ai commencé, moi, probablement, parce que peut-être certains d'entre vous ne connaissaient pas Alexis. Et donc, je vais commencer par un peu par demander à Alexis de se présenter. Donc, Alexis, qui es-tu ? Est-ce que c'est toi le dieu de la philo ? Oui, commençons par le début. Non, mais déjà, alors, Alexis, qui gère la chaîne du dieu de la philo, donc sur YouTube, on vous a mis le lien en description si vous nous suivez sur YouTube ou sur Facebook. Et donc, c'est la question qu'on pourrait se poser et qu'on se posait un peu avant le live. Est-ce que c'est toi le dieu de la philo, Alexis ? Et non, comme je l'ai dit plusieurs fois, le nom de la chaîne est évidemment un peu provocateur parce que quand quelqu'un dit qu'il est le dieu d'eux, c'est dire qu'il est l'expert d'eux. Donc, je voulais jouer sur ce sens. Mais en réalité, le dieu de la philo, pourquoi ? Parce que la chaîne parle de dieu du point de vue philosophique, tout simplement. Donc, je ne suis pas le dieu de la philo. Je parle du dieu de la philosophie. Et alors, moi, j'ai dit le premier, ça m'intéresserait que tu développes rapidement. Pour toi, c'est quoi le, enfin, quel est le projet derrière le dieu de la philo ? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec cette chaîne ? Plusieurs choses, mais disons qu'en France, on n'étudie pas trop tout ce qui est de l'ordre de la philosophie de la religion, notamment d'un point de vue objectif. C'est-à-dire que si on parle de la religion, c'est souvent la religion prise en tant qu'institution, en tant que croyance aussi. Et la question, est-ce que dieu existe ? C'est une question qu'on a l'habitude en France de considérer comme étant nul et non avenu, depuis quand ? Résolue en plus. Oui, résolue, non, mais définitivement non pertinente. Le mot pertinent peut avoir plusieurs sens et peut être interprété. Mais en tout cas, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Il n'y a pas de réponse et donc ça ne sert à rien de se poser la question. En France, on tend plutôt à considérer la question ainsi, alors que dans les pays anglo-saxons, on tend au contraire à considérer que la question a toujours une pertinence, a toujours un sens et qu'il puisait, on peut vraiment en parler d'un point de vue rationnel. Et dans l'histoire des religions et dans l'histoire du christianisme en particulier, le positionnement classique a toujours été de considérer, je dis bien classique en général, a toujours été de considérer qu'on peut parler rationnellement de Dieu. Il n'y a pas de raison de le mettre sous une forme de brouillard mystérieux, inatteignable. Alors bien sûr, il y a, il y a toujours eu des courants fidéistes, il y a toujours eu des courants partisans de la théologie négative. Fidéisme, c'est-à-dire affirmer que ce n'est qu'une question de foi et que la raison ne peut absolument pas atteindre ni parler de Dieu. La théologie négative, c'est-à-dire qu'on ne peut parler que négativement de Dieu. Ou la théologie apophatique, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler de Dieu, parce que parler de Dieu, ce serait déjà mettre des qualificatifs et ce serait déjà le catégoriser dans des catégories créées, disent les partisans de la théologie apophatique. Il y a toujours eu, bien sûr, des mouvements qui ont voulu plutôt s'opposer à la raison, mais majoritairement dans l'histoire des religions et dans l'histoire du christianisme en particulier, en général, on a quand même plutôt considéré que la raison était compatible avec le christianisme. Et c'est assez récemment, en fait, qu'aujourd'hui, on tend à considérer que les chrétiens ou les religions de manière générale sont en dehors du domaine de la raison. Et moi, c'est un petit peu ça que je voulais contester par l'existence même de quelqu'un qui pense autre chose. C'est un peu ce que tu avais traité dans ta réponse. Qu'est-ce que la foi et le gêne mental, non ? Oui, il y a plusieurs sens. Sur le fidéisme. Il y a plusieurs sens, bien sûr, à la notion de foi et on tend à considérer que la foi est une croyance dépourvue d'arguments ou de preuves. Ça n'est qu'un des sens dans lequel est employée la notion de foi. Personnellement, je l'entends plus dans sa racine étymologique qui est celle de la confiance. Enfin, aussi bien en hébreu, emouna. En hébreu, c'est se fier à quelqu'un, avoir confiance en quelqu'un ou avoir confiance en des valeurs. Et puis, en grec, c'est pistis. En latin, c'est fides, d'où la notion de foi ou de fidéisme. Du coup, il y a quelqu'un qui me posait la question. Je trouve ça intéressant puisqu'on est dessus là. Quelqu'un qui me demandait quel est le juste milieu entre foi et raison. En fait, si je t'écoute, est-ce que même il faudrait faire un juste milieu, finalement ? Attends, juste avant qu'on aille sur ces questions un peu plus, moi, ça m'intéresserait d'abord d'avoir un côté un peu plus… Donc, le but avec… Si tu devais résumer en une phrase ce que tu cherches à faire avec le projet du Dieu de la philo, c'est quoi exactement ? Parler de Dieu d'un point de vue philosophique. En une phrase. Et parce que si tu le dis comme ça, on pourrait comprendre que sur le Dieu de la philo, tu parles… Tu as vraiment une approche très apologétique, en fait. Tu as une approche très… Alors que ce n'est pas seulement ça que tu fais avec le Dieu de la philo. Je précise bien d'un point de vue philosophique. Pas d'un point de vue apologétique ou d'un point de vue tout de suite chrétien ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire, je n'ai pas d'abord une conclusion et ensuite, je vais trouver des arguments en faveur de cette conclusion, ce qui est la démarche apologétique. C'est plus une démarche philosophique. Moi-même, d'ailleurs, la philosophie joue un rôle absolument essentiel dans ma propre conversion et dans ma propre façon de penser ou de ne pas penser certains sujets en théologie. Notamment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne me définirais pas comme appartenant à une confession particulière, mais comme un simple chrétien, dans le sens où je n'arrive pas à trouver d'arguments me faisant pencher en faveur de telle ou telle confession. Je trouve qu'il y a des choses bien dans toutes les confessions. Je trouve qu'il y a des choses un peu moins bien dans toutes les confessions. Donc, je n'ai pas un positionnement. Et puis, après, j'essaie de trouver des arguments. Plutôt, je regarde où les arguments me mènent. Donc, je me souviens de la vidéo que tu avais faite en réponse à Hygiène Mentale où tu classifiais. Toi, tu te classifierais, si tu devais te classifierais, tu te classifierais dans le simple christianisme. C'est simple ? C'est ça, oui. Ok, d'accord. Intéressant. Et, petite, moi, ce que je trouve intéressant avec ta chaîne, c'est que, alors moi, je t'ai connu, parce que, étrangement, moi, j'ai connu Hygiène Mentale avant de te connaître. Et en fait, c'est en cherchant des trucs sur Hygiène Mentale sur YouTube que j'ai trouvé ta chaîne, tu vois. Donc, c'était marrant. L'algorithme marche bien, des fois, parfois. J'imagine que c'était le but, un peu. Un petit peu. Mais, ce que je trouve intéressant avec ta chaîne, c'est que, donc, au début, quand j'ai découvert ta chaîne, c'est intéressant parce que, tu vois, ça donne des contre-arguments, ça donne des arguments, tu vois, un peu, enfin, je trouvais que ça complétait bien, moi, ce que m'avait apporté beaucoup de chaînes zététiques. On aura l'occasion d'en parler un petit peu. Mais, ce que je trouve intéressant, et surtout là, avec l'orientation un peu plus récente, tu te prends avec certaines de tes vidéos, puis là, tu vas faire une interview, tu l'as annoncé pour un, avec quelqu'un autour du transhumanisme, c'est que tu restes pas dans la position qui est un peu, que je trouve un peu, parfois dommage, d'un sort de, on fait de la philosophie chrétienne de défense, tu vois, on est toujours dans une position de défense, mais tu passes dans une position offensive ou entre guillemets, tu interroges la culture, tu interroges la société avec, tu as su, tu as su, tu passes, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je veux bien, puis après, il y a simplement la curiosité, tout simplement, j'ai envie d'explorer tous les sujets, enfin, je l'ai déjà dit juste avant le live, mais je pense pas que, d'une part, le christianisme se limite simplement à quelques affirmations sur Dieu, je pense qu'il y a toute une théorie de la connaissance derrière, il y a comment est-ce qu'on pense Dieu, et ça fait déjà partie du christianisme, qu'est-ce que Dieu ? Il y a déjà des questions métaphysiques, d'ailleurs, j'en voyais une sur Instagram tout à l'heure, est-ce que le réel est une illusion, c'est une question métaphysique ? Il y a des questions métaphysiques qui font partie du christianisme, et puis, ne serait-ce que, qu'est-ce que Dieu, et qu'est-ce que l'univers, ou qu'est-ce que la création ? C'est le grand classique de la métaphysique, entre l'être qui existe par soi, et l'être qui existe par création, et puis, il y a toutes les questions éthiques, et du coup, je ne pense pas que le christianisme, on puisse le réduire simplement à un domaine tout petit, qui concernerait simplement quelle est-ce que question sur Dieu, mais ça concerne beaucoup de choses. Donc, à ce titre-là, aussi bien en tant que philosophe qu'en tant que chrétien, toutes les questions m'intéressent. Génial. Ok, et moi, ça m'adresserait rapidement, juste pour qu'on ait une vue, alors tu l'as déjà raconté à plusieurs reprises, donc on pourra aussi partager, surtout dans une autre vidéo de Réponse à l'hygiène mentale, où tu avais partagé ton évolution, mais si tu devais synthétiser rapidement, comment on devient Alexis Masson, en fait ? C'est scientifiquement, mais c'est-à-dire que tout ça, c'est des conneries, c'est des gens qui appartiennent à un autre siècle et qui ont une éthique complètement dépassée, en fait, ça ne sert même à rien de perdre son temps avec ces choses-là, c'est plus dans ce sens-là, en fait, c'est un athéisme qui a dépassé ces choses-là, voilà, c'est plus d'actualité, ça appartient à un autre temps, c'est moyenâgeux, mais il n'y a même pas besoin d'en discuter, en fait. Donc, c'est plutôt un athéisme de ce type-là, et puis, disons que l'enseignement, moi, je l'ai eu à travers l'école publique, et l'école publique tend, je pense, à favoriser un petit peu l'athéisme, dans le sens où les religions sont souvent représentées essentiellement comme étant des mythologies, comment dirais-je, oui, clairement dépassées et crédules, on étudie les mythes grecs, on étudie les mythes égyptiens, on étudie etc., etc., et l'impression qui se dégage pour quelqu'un qui n'a aucune culture religieuse en arrière-plan, ni rien, c'est simplement que c'est des gens qui ont cru des choses complètement stupides, et donc, je dirais que l'enseignement renforce un petit peu cette impression d'athéisme, d'autant que dans les cours d'histoire aussi, on nous enseigne un petit peu ce qui ne va surtout pas, ou ce qui n'a pas été du tout dans les religions, les guerres de religion, etc., mais il n'y a jamais un enseignement, et je pense que ce serait hyper important que ça existe, mais il n'y a jamais d'enseignement sur les sciences des religions, donc je parle bien d'un enseignement laïque, il n'y a pas besoin de faire des cours de théologie, mais je pense que ce serait bien qu'à l'école, il existe un enseignement laïque sur qu'est-ce qu'une religion, qu'est-ce qu'un rite, qu'est-ce qu'une croyance, comment fonctionne un mythe, ce serait super bien que ces choses-là soient enseignées, mais bon bref, ça n'existe pas, et donc je dirais que l'enseignement tend naturellement à favoriser l'athéisme quand on vient d'un background athée, et puis c'est, la toute première personne chrétienne que j'ai rencontrée, c'était au lycée, en terminale, il s'appelait Diego, enfin il s'appelle toujours Diego, mais il s'appelait Diego et il était colombien, et donc j'ai mis sa foi sur le compte de son origine ethnique, en me disant, bon, c'est sud-américain, bon après déjà, l'Alsace m'a fait quelque chose déjà, parce qu'en Alsace, tout le monde se dit ou bien catholique ou bien protestant, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais en tout cas, c'était le cas, tous les villages ont leur clocher catholique ou protestant, c'est déjà très étonnant pour moi qui suis né en Bretagne, et donc c'était une première surprise finalement, bon je me suis dit c'est normal, ils sont passés complètement à travers la Troisième République, les pauvres, ils n'ont pas vécu la civilisation glorieuse des huissards noirs de la République, et donc je me suis dit c'est normal, les Alsaciens, ils n'ont pas eu de bol, ils n'ont pas eu la civilisation, après ça, donc le Colombien, forcément, sud-américain, et puis c'est en fac de philo que j'ai rencontré pour la deuxième fois un chrétien, puis là on a eu des discussions beaucoup plus longues, qui s'appelait Mike, enfin qui s'appelle Jean Mike évidemment, lui d'origine martiniquaise, donc évidemment, là encore, mais comme il avait des arguments rationnels, appuyés, etc., du coup on a pas mal discuté pendant un an à peu près, et puis au bout d'un an je me suis dit que les arguments philosophiques ne l'avaient pas suffisamment convaincu, mais au passage j'ai visité quelques églises quand même pour un double de travail. Je crois avoir déjà entendu ton témoignage, où tu disais que c'est pas avec lui que tu t'es dit ok, je crois toujours pas en Dieu, mais au moins je peux plus dire que les chrétiens sont des abrutis. C'est vrai, c'est vrai. C'était là non, ou c'était après ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'avec lui, oui je pense qu'on peut dire qu'avec lui j'ai commencé à me dire que les chrétiens n'étaient pas des abrutis, c'est vrai. Même si le tout premier culte que j'ai vu m'a fait extrêmement peur. C'est quel culte ? Alors, c'était un culte pour étudiants, enfin c'était pas un culte, je sais pas si on peut appeler ça un culte, c'est une soirée étudiante, une soirée étudiante chrétienne, et le tout premier chant de louange que j'ai entendu, c'est Jésus est en haut, en bas, tout autour de toi. Moi je voyais ces bandes de tarés en train de tourner autour d'eux, et je me suis dit, si jamais, ils ont l'air complètement allumés, si jamais ils réalisent que je suis athée parmi eux, je sais pas ce qui va m'arriver. Et donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai tourné, j'ai fait Jésus est en haut, en bas, tout autour de moi, en me disant, comme ça au moins ils vont pas me repérer. Comme le profil de laille, sur le bûcher on en parle plus. Sinon comme le prophète de balle, sur le bûcher on en parle plus. Ok alors si on accélère plus après, sinon on va passer la soirée sur ton témoignage. Qu'est-ce qui te fait en quelques lignes ? Qu'est-ce qui te fait évoluer ? C'est quoi les grandes lignes de ton évolution ? Les grandes étapes de ton évolution par rapport à la religion, par rapport à Dieu ? Alors disons que pendant un an à peu près j'ai discuté avec Mike et j'ai réalisé que j'arriverai pas à le convaincre par des arguments rationnels. J'ai commencé à lire la Bible que j'ai trouvé très particulière comme texte. L'impression de déterrer un texte venant du fond des âges et surtout l'apocalypse. C'est extraordinaire l'apocalypse. Quand on lit pour la première fois et qu'on n'a jamais lu aucun texte religieux ou très peu, c'est vraiment un texte assez impressionnant. J'ai vu aussi que ça l'agacait beaucoup que je lui pose des questions sur la Bible puisque cette fois-ci je sentais qu'il avait moins les réponses. Il suffit de... D'aller sur son terrain. Oui, d'aller sur son terrain. Mais je me suis aussi amusé à embêter des mormons. Je ne sais pas si il y en a ça dans toutes les villes, mais en tout cas à Strasbourg il y avait des mormons qui se baladaient par deux. Et donc j'ai commencé à leur poser plein de questions sur la genèse de contradictions que je pensais trouver et puis ils n'avaient pas les réponses. Et donc je me suis dit là je tiens le bon filon. Et donc je m'étais dit que durant l'été j'allais lire la Bible. et puis en même temps en parallèle de ça j'avais quelques questions philosophiques de plus en plus aigües. Notamment, je l'avais déjà dit dans la vidéo sur mon témoignage, mais les arguments de Leibniz en particulier l'argument de la contingence me semblait assez pertinent et je ne savais pas trop quoi répondre à l'argument de Leibniz parce que j'avais de plus en plus l'impression qu'un bon rationaliste se devait d'être théiste. Il n'y avait pas d'autres voies possibles. Il y avait ça et puis d'autre part je me disais qu'au moins en montrant que la Bible est un texte complètement désuet complètement faux au moins ce serait une hypothèse à écarter. Et puis donc j'ai eu une expérience spirituelle alors que j'étais en train de lire la Bible j'ai entendu une voix mentale qui m'a dit Alexis tu es pêcheur mais je te pardonne dès aujourd'hui car je t'aime comme mon fils. Et du coup l'association de mes réflexions sur l'Ebnitz et puis cette expérience-là on fait le basculement chronologique je dirais pas forcément logique mais chronologique entre ma période athée et ma période chrétienne. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de période chrétienne d'ailleurs au tout début parce que si on rentre dans le détail durant les deux premières années je n'ai pas de background chrétien et du coup je vogue entre différentes idées donc sur certains aspects ma vision du salut est très proche de celle des hindous finalement c'est-à-dire un fusionnement avec Dieu et ce n'est pas la vision chrétienne où on conserve la distinction même s'il peut y avoir la théologie de la déification de la théosis mais néanmoins il y a toujours maintien de la distinction des personnes moi je suis plutôt enfin je voyage je ne crois pas en l'historicité du Christ durant les deux premières années après ma conversion pour moi ça reste un personnage mythologique dont l'existence historique n'a aucune importance aucune espèce d'importance la trinité pour moi est une idée complètement absurde et puis c'est au fur et à mesure de mes études de philo j'ai des cours sur l'épistémologie de l'histoire sur aussi sur la conscience où je vois des liens possibles entre la trinité et la conscience les cours sur l'histoire me font changer d'avis un petit peu sur Jésus notamment je découvre Richard Watley qui était un anglais qui a développé des arguments en reprenant exactement les mêmes arguments contre l'historicité de Jésus qu'il utilise contre l'historicité de Napoléon donc je me dis effectivement ça ne tient pas beaucoup la route puis je me renseigne en même temps sur le négationnisme de la Shoah par exemple les méthodes historiques qui sont utilisées pour nier un événement historique et je réalise qu'en fait la méthode qui est derrière n'est pas n'est pas n'est pas fiable n'est pas viable et que raisonnablement parlant on est quand même obligé de conclure à son historicité même si les arguments ne sont pas forcément manifestes énormes néanmoins la méthode rationnelle exige qu'on se satisfasse des raisons dont on dispose il n'y a pas de raison de douter de son existence et puis donc pour continuer je fais mes études de philo alors à la base je n'ai pas du tout l'intention de faire ce que je suis en train de faire actuellement je voulais plus devenir prof de philo des sciences c'est ce qui m'intéressait vraiment à l'époque donc tu as un background l'épistémologie ça te parle ouais en fait les deux grandes questions qui m'intéressent le plus en philo c'est tout ce qui concerne l'épistémologie et la métaphysique ok génial et après les domaines dans lesquels je suis un peu plus faible même si évidemment j'ai fait des études de philo donc je me suis forcément interrogé sur ces questions là mais malgré tout ça reste des questions les plus aglimatiques pour moi c'est tout ce qui concerne la politique et l'éthique je trouve que c'est beaucoup plus spéculatif oui c'est à dire spéculatif c'est à dire spéculatif parce que alors on tend à considérer que la métaphysique c'est quelque chose qui est complètement dépassé et sans fondement alors qu'en fait les fondements sont assez faciles à trouver et assez rationnels se basent sur la logique ils sont simples ils sont objectifs etc par contre l'éthique pour fonder l'éthique il faut y aller parce que il faut réussir à trouver une définition du bien on n'en trouve pas il y a différents courants il faut essayer de trouver un fondement pour le bien ou pour l'idée du bien et du mal c'est hyper difficile à trouver en fait ok intéressant et pareil pour la politique du coup la politique et l'éthique sont complètement liées mais oui la politique a exactement les mêmes difficultés c'est à dire qu'on va se fonder sur des choses qui sont complètement discutables ne serait-ce que par exemple l'idée du contrat social de chez Rousseau qui est l'idée basique durant la philosophie des lumières qu'on trouve chez Hobbes ou qu'on trouve chez enfin c'est pas exactement la même chose mais ça s'approche il y a toujours quand même l'idée d'un contrat social cette idée là elle est complètement absurde quand on y réfléchit bien parce que qui a signé un contrat et est-ce qu'on peut sortir de ce contrat normalement si c'est un contrat on doit pouvoir sortir il doit y avoir des termes des clauses il doit y avoir une possibilité d'en sortir et surtout c'est pas moi qui l'ai signé et je l'ai jamais signé je trouve que c'est une idée extrêmement faible mais pourtant on en a absolument besoin pour fonder la légitimité du politique non c'est intéressant bon je m'arrête là parce que c'est vrai ok on va rentrer dans les questions politiques non mais on peut mais c'est juste que bon histoire qu'on ferme le chapitre du parcours personnel bah donc je voulais faire ça à la base alors comment tu te retrouves à faire des vidéos sur Youtube bah en fait donc à la base je voulais faire la philo des sciences et la voie s'est un peu fermée malgré moi donc je voulais étudier une question de métaphysique qui est l'identité d'un objet à travers l'espace et le temps donc question comme vous le voyez sans aucun rapport avec la foi et du coup je fais quelques recherches pour voir quel philosophe intéressant on parlait de ça récemment et je tombe sur Peter Van Inwagen dont j'ai jamais entendu parler et donc je vais voir mon prof de philo des sciences et je dis tiens j'aimerais faire un mémoire sur la question de Peter Van Inwagen et sa conception de ce qui fait l'identité d'un objet à travers l'espace et le temps et il me dit non car cet auteur est chrétien et moi je suis très embêté parce que je trouve pas d'auteur plus intéressant que Peter Van Inwagen sur cette question là et mon prof ne veut pas parce que cet auteur est chrétien et donc s'en suit un long questionnement qu'est-ce que je vais faire parce que cette question là je la trouve vraiment super intéressante et en même temps la personne avec qui je pourrais travailler n'a pas du tout envie d'entendre parler de cet auteur là parce qu'il est chrétien et donc finalement je me redirige progressivement sur d'autres questions et notamment la question de l'existence de Dieu avec un tout autre prof sur la façon dont les mouvements néotomistes ont réagi à la critique qu'ancienne des profs de l'existence de Dieu et donc je suis fou quand même juste parce qu'il est chrétien non quoi tu aurais dû faire à mémoire de quelle façon le fait qu'un auteur soit chrétien a influencé son épistémologie quoi pareil et bah oui du coup alors je me suis retrouvé avec une autre prof et j'ai fait du coup mon travail de master sur les problèmes d'existence de Dieu et de fil en aiguille évidemment quand un chrétien fait un sujet sur cette question là tôt ou tard ça intéresse du monde et donc on commence à faire des vidéos dans son salon au début en petit comité privé et puis un ami qui qui entrait à Radio Arc-en-Ciel s'est dit tiens ce serait bien si on faisait des émissions ensemble pour parler de la foi chrétienne d'un point de vue philosophique et donc voilà je me suis complètement comment dire enfoncé dans cette dans cette démarche et tu es heureux dans cette démarche oui alors il manque des fois le côté un petit peu enseignement il y a des avantages et des désavantages j'ai eu une période aussi où j'ai enseigné en lycée mais ce qui est vraiment intéressant avec le fait de faire des vidéos c'est de changer systématiquement de sujet on n'a pas le droit de traîner en longueur sur un sujet chaque vidéo doit porter sur un nouveau sujet ça correspond bien à ma personnalité qui aime bien ne pas s'ennuyer constamment avec un seul sujet et ça c'est stimulant parce que ça te pousse dans tes retranchements de voir à chaque fois de voir parler de quelque chose de manière pertinente absolument alors quand on fait de l'enseignement en fait on se répète beaucoup alors que quand on fait des vidéos sur Youtube quand on se répète des fois c'est parce qu'on est vraiment essoufflé et qu'on n'y arrive plus mais normalement on n'a pas le droit moi j'ai une petite question donc moi comme je t'ai dit je t'ai connu via tes vidéos avec les vidéos que tu as fait en réponse à Hygiène Mentale et donc moi je suis curieux je voudrais t'entendre parler là-dessus et en plus je sais que tu as fait un débat avec Thomas de La Tronche-en-Bier alors nous on a récemment on a partagé une vidéo de La Tronche-en-Bier parce qu'on l'a trouvée intéressante et tout alors on s'est fait tomber dessus mais vous partagez ça les gens vous allez leur faire perdre la foi et tout ça j'imagine que tu as dû observer comme nous le développement il y a un énorme développement des sceptiques de la zététique sur Youtube principalement il y a eu une explosion de chaînes de gens qui parlent et puis j'ai vu que tu as répondu à pas mal tu as fait un débat avec Thomas de La Tronche-en-Bier tu as fait des réponses à Hygiène Mentale tu as fait aussi une vidéo de debunk ou réponse à Penseurs Sauvages je crois et j'aimerais voir pour toi tu vois ce déploiement de la zététique du scepticisme de la pensée sceptique comment tu vois ça qu'est-ce que tu en penses j'aimerais avoir un peu ton avis qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu vois ça dire politique déjà je dirais que la zététique en fait c'est un mouvement qui est multiple il y a vraiment des gens qui ont des positionnements qui sont très très différents au sein de la zététique il y en a qui ont très bien compris ce qu'était la science et quelles sont les limites de la science donc c'est simple soit une question tombe dans le domaine de l'expérimentation empirique et dans ce cas la zététique peut s'intéresser à cette question-là tu devais le définir en une phrase parce que c'est pas clair pour tout le monde dans le chat je dirais que c'est le doute reposant sur l'usage de la méthode scientifique et c'est ça qui est intéressant c'est vraiment la méthode scientifique parce que dans la zététique on verra très peu de personnes qui viennent de la philo et qui utilisent la méthode philosophique c'est vraiment la méthode scientifique alors après du coup il y a deux types de zététiciens pour le faire très très vite je dirais il y a ceux qui comprennent ce qu'est la méthode scientifique et les limites de la méthode scientifique et puis il y a ceux qui s'imaginent que la science doit être la procédure nécessaire de validation de toute vérité et donc c'est une forme de positivisme en fait de positivisme logique alors ça fait rire en philo parce que c'est une question qui est morte depuis les années 50 on sait très bien que le positivisme logique pose d'immenses problèmes d'un point de vue épistémologique mais il y en a qui sont dans le mouvement zététique qui sont des néopositivistes finalement donc on a un peu des deux en fait d'accord et donc si tu genre si tu devais recommander une chaîne de zététique tu recommanderais laquelle ? Peut-être hygiène mentale il me paraît être plus équilibré peut-être peut-être hygiène mentale Alors moi pour avoir échangé quelques fois avec lui je trouve que ce que j'aime en tout cas dans l'approche de General c'est qu'il me paraît j'ai pas l'impression qu'en dessous de son travail qui est supposé être un travail qui est supposé fournir des outils pour la pensée critique pour essayer de comprendre le monde et pas de se laisser avoir par nos biais cognitifs en tout genre développer une méthode je trouve que souvent j'ai l'impression que ce cache derrière est un peu un sort de militantisme tu vas suivre athée tu vois j'ai pas l'impression même si je pense que c'est sûr il est athée je trouve pas j'ai pas l'impression qu'il y a cette volonté derrière j'ai l'impression un peu un saint désir de partager juste des outils méthodologiques mais je pense que la vidéo qu'il avait faite sur la croyance en Dieu je pense qu'elle est en bonne partie liée au fait que justement on manque d'éducation en France sur le phénomène religieux alors c'est vrai que c'est assez surprenant quand on voit un athée qui dit que forcément les croyants croient en une création en six jours on a envie de se dire mais il sait pas du tout ce qu'est le phénomène des croyants combien de croyants croient que ne serait-ce qu'il suffit de prendre l'ensemble des catholiques c'est pas possible que même pas le tiers même pas le dixième des catholiques croient en une création en six jours ce serait vraiment j'en serais très surpris si c'était avéré par des sondages donc j'ai l'impression que comme beaucoup de personnes qui ont vécu de façon mointaine par rapport au phénomène religieux ne comprennent pas le phénomène religieux et ont certaines idées sur ce que doit être le phénomène religieux et c'est vrai que d'un point de vue extérieur le phénomène religieux est extrêmement bizarre ne serait-ce représentez-vous des personnes pratiquant telle ou telle religion qui vont faire des rites répétitifs cinq fois par jour par exemple d'une certaine manière dans une certaine position ou qui vont manger ci et pas ça d'un point de vue extérieur c'est vraiment très bizarre le phénomène religieux par contre du point de vue interne quand on comprend que les rites correspondent à des mythes qui sont des constructions souvent symboliques là toute chose prend son sens mais pour faire un parallèle c'est un peu la même chose par rapport au mythe républicain Marianne c'est bizarre comme figure symbolique ça Marianne qui représente la France ça sort d'où ça il y a tout le mythe aussi autour de la révolution du peuple qui se soulève comme un seul homme se révoltant contre le roi la réalité est beaucoup plus nuancée et bien différente que ça pourtant on a besoin de ce mythe nous républicains français parce que c'est celui qui est fondateur du contrat social français c'est ce qui unifie derrière la république et qui la légitime en tant que régime politique par opposition à l'ancien régime d'ailleurs c'est pas pour rien si des fois on commence l'histoire de France avec la révolution derrière tout ça il y a énormément de symboles si on ne comprend pas que l'être humain est un être de symboles dans ce cas je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la religion et souvent beaucoup d'athées lisent la religion exclusivement sous l'angle de la lecture littérale et à mon avis ils passent complètement à côté du fait que la religion c'est aussi beaucoup de manipulations de symboles mais ne serait-ce que quand on mange le pain et le vin manger le pain et le vin le corps de Christ c'est du pur symbole moi j'ai l'impression que quand je je dis ça mais un catholique ne serait pas d'accord mais il y a d'autres aspects symboliques ne serait-ce que quand le prêtre lève l'hostie devant les croyants ou dos aux croyants on est encore dans le pur symbole même si l'hostie est censée être le corps de Christ c'est ça le problème c'est que parfois on peut se donner des bâtons pour se rebattre parce que dans certaines peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que dans la théologie catholique c'est pas tout à fait que symbolique c'est bien ce que je disais c'est-à-dire que la doctrine de la transsubstantiation fait que le pain est réellement le corps de Christ d'ailleurs c'est le même sacrifice qui n'est pas répété mais c'est le même sacrifice qui est présent dans le pain et dans le vin par contre la gestuelle du prêtre c'est du symbole le fait que le prêtre fasse dos à l'assemblée pour le rite tridentin ou en tout cas le rite latin classique ou alors qu'il se mette face ne serait-ce que cette question est-ce que le prêtre doit faire dos à l'assemblée ou être face à l'assemblée quand il présente l'hostie comme ça c'est du symbole tout ça c'est des symboles et si on ne comprend pas que derrière le rite l'athée qu'est-ce qu'il voit enfin pas tous les athées mais certains athées ont tendance à ne voir que d'une forme de superstition ils sont attachés à tel geste etc mais sauf que c'est parce que justement le geste est chargé de symboles et de significations qu'il est répété de cette manière et c'est pour ça que ce symbole l'aurait étranger voilà c'est-à-dire que la question du symbole l'aurait étranger dans le domaine du religieux par contre dans le domaine politique le défilé du 14 juillet c'est quelque chose qui fait alors que c'est complètement absurde le défilé du 14 juillet mais c'est exactement le politique est aussi chargé de symboles sauf qu'on en a plus l'habitude et puis surtout en tant que français on est vraiment très chargé en symboles plus peut-être que d'autres nations mais on ne le comprend pas dans le religieux par contre on le comprend très bien dans le politique j'ai une impression et je voudrais savoir que ce divorce entre philosophie et religion il est plus fort en France que dans le monde anglo-saxon totalement et quelle explication tu donnes à ça ? j'ai l'impression que ce soit dans le monde que j'allais tu vois ce que je veux dire ? quelle explication tu donnes à ça ? je pense que le kantisme donc la philosophie issue de Kant a eu plus d'influence en France alors que le kantisme est beaucoup 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 moins influent dans les pays anglo-saxons c'est-à-dire qu'en gros toute la réflexion de Kant sur la théorie de la connaissance et sur la métaphysique est tombée complètement aux oubliettes dans le monde anglo-saxon on considère que c'est un auteur parmi d'autres dans l'histoire mais que finalement son apport est relativement négligeable on va retenir de lui surtout ses théories sur l'éthique ça là-dessus c'est clairement il a une influence le déontologisme est kantien mais sur la métaphysique non il est complètement oublié par contre en France on a eu aussi d'autres auteurs qui ont été dans une même ligne que Kant on a eu Auguste Comte quand même qui a été positiviste et qui considérait qu'il y avait trois âges dans l'humanité l'âge superstitieux on va appeler ça comme ça j'ai oublié le nom l'âge théologique durant lequel on croit qu'il y a des esprits dans la nature où il y a des esprits qui révèlent des choses et puis ensuite il y a l'âge métaphysique où on rationalise un petit peu les choses et puis il y a l'âge en fait un positiviste où on accepte de ne pas connaître la nature réelle des choses et on se limite à une connaissance des phénomènes une connaissance purement scientifique on va dire ça comme ça et je pense qu'en France on a un certain parcours intellectuel ça n'a pas du tout été le même dans les pays anglo-saxons il y a aussi un développement du déisme qui est très très fort dans les pays anglo-saxons qui est peut-être moins dirigé contre le christianisme je pense aussi que le catholicisme le conflit entre catholiques et protestants a joué un rôle très particulier dans l'histoire de France alors que les Etats-Unis sont une nation classiquement déisto-protestante façon de parler il n'y a pas du tout la même histoire et donc du coup pareil pour l'Allemagne dans le monde académique par exemple même dans le monde académique philosophique en France il y a une méconnaissance des arguments métaphysiques récents en faveur de l'existence de Dieu on est au courant de ce qui nous intéresse on est au courant de ce qui nous intéresse donc si la question ne nous intéresse pas on n'est pas au courant c'est logique est-ce qu'on enseigne la métaphysique encore en école de théologie en école de philosophie quasiment pas c'est à dire qu'il y a quand même de l'histoire de la philosophie dans laquelle la métaphysique est immanquable ça est évidemment incontournable je veux dire mais par contre c'est vrai que la métaphysique n'est pas vraiment enseignée en tant que discipline souvent c'est sous une perspective moi j'ai eu quelques cours de métaphysique mais à chaque fois c'était la métaphysique de un tel ou alors c'était vraiment parce que c'est l'époque l'histoire de la notion de Ousia par exemple de l'antiquité au Moyen-Âge latin par exemple mais c'est vraiment très historicisé c'est pas avec l'actualité présente alors ce que je dis en partie parce qu'il y a certaines universités qui sont plus ouvertes à ces questions-là je pense par exemple à l'université de Nantes l'université de Nantes où enseigne Cyril Michon j'ai oublié les noms des autres mais il y a quelques chrétiens qui enseignent là-bas qui font aussi la philosophie analytique et là effectivement il y a un petit peu plus d'actualité des questions métaphysiques et des questions de philosophie de la religion j'avais regardé une vidéo de Monsieur Phi c'est là que j'avais appris la distinction entre philosophie analytique et philosophie continentale donc alors c'est intéressant que tu peux donner rapidement une définition que tu donnes une définition rapide que tu donnes aux deux et je me demande moi si le fait que la philosophie analytique ait plus ait plus de place dans le monde anglo-saxon que dans le monde j'ai l'impression qu'en Europe on a un peu plus on parle plus de quand on parle de philosophie on parle de philosophie continentale alors qu'aux Etats-Unis ou dans le monde anglophone quand on parle de philosophie on parle plus de philosophie analytique et je me demande si c'est pas ça aussi qui fait que j'ai l'impression que ces deux branches de la philosophie ne discutent pas trop entre elles et que ce qui fait l'ignorance qu'on a parce que beaucoup de réponses sur les questions de l'existence de Dieu ont été faites dans la philosophie analytique plutôt que dans la philosophie continentale est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou pas du tout ? Oui c'est ça mais en fait on peut quasiment dire que philosophie analytique et philosophie anglo-saxonne sont quasiment synonymes c'est en partie faux parce qu'en fait la philosophie analytique naît en Autriche et typiquement Wittgenstein par exemple Frege etc sont des autrichiens des allemands etc Bolzano même avant enfin je veux dire il y a une naissance un petit peu dans les pays germaniques il y en a en Pologne aussi un petit peu avant la guerre mais sinon globalement tout ce beau monde va partir en Angleterre l'Angleterre est déjà prête sur le plan intellectuel et puis aussi les Etats-Unis vont énormément profiter du fait que beaucoup de philosophes avec une mentalité un peu analytique vont partir aux Etats-Unis donc ces pays-là vont complètement hériter de la philosophie typiquement analytique alors qu'en France il va y avoir un petit peu une déviance de la philosophie vers la littérature la philosophie va devenir de plus en plus littéraire il faut se rappeler quand même qu'au début du siècle dernier il fallait quand même un certifiqueur mathématique pour entrer en étude de philo oui il fallait un certificat de mathématique alors qu'aujourd'hui je dirais que la philo c'est plus en général on fait une prépa littéraire pour ensuite c'est souvent mais clairement on dit la philosophie continentale c'est de la poésie et là où on fait de la science c'est en philosophie analytique pour dire les choses très très vite c'est à peu près ça alors ce qui serait intéressant toi j'imagine que tu te définis plutôt comme un philosophe analytique juste pour les gens dans le cadre qui je vois qui commencent à être perdus avec les mots qu'on balance juste tu as deux minutes pour nous dire en quoi tu n'aimes pas la philosophie continentale et en quoi on devrait tous se convertir à la philosophie analytique tu as deux minutes le problème c'est pas évident parce qu'en fait il y a une partie qui est polémique entre continentaux et analytiques en gros globalement les philosophes analytiques vont insister sur la clarté de leur langage c'est à dire l'univocité des termes qu'ils utilisent il faut tout définir comme si c'était des mathématiques comme si on posait d'abord des définitions on définit clairement il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté c'est à dire que l'obscurité est considérée comme de la mauvaise philosophie alors qu'au contraire dans la philosophie continentale on aura tendance à considérer que si c'est quelque chose qui est obscur c'est parce que c'est très profond et donc on aura déjà deux styles de philosophie qui vont être assez différents l'un qui va axer sur la clarté et sur la rigueur logique il faut qu'on montre au maximum quelle est l'articulation logique des idées et comment fonctionnent les arguments et c'est en montrant le plus clairement les arguments qu'on est un bon philosophe et qu'on permet aussi aux autres d'essayer de trouver des contre-arguments alors que dans la philosophie continentale on va dire que l'obscurité est souvent valorisée comme étant un signe de profondeur les sujets sont aussi plus existentiels au tout début de la philosophie analytique les questions portaient quasiment exclusivement sur de l'analyse du langage progressivement ça s'est étendu mais au début c'était exclusivement souvent de la philosophie des sciences et de l'analyse du langage alors que les continentaux en général préfèrent les sujets plus existentiels le sentiment face à la mort ce genre de choses donc ça a donné deux styles de philosophie complètement différents alors aujourd'hui ces différences de domaines s'est effacée parce que les philosophes analytiques traitent quasiment de tous les sujets mais à chaque fois ils essayent d'insister sur la rigueur la clarté et la démonstration logique alors en gros un bon philosophe analytique t'as pas plusieurs interprétations de son travail normalement en tout cas il essaie de ses pensées à ce qu'il est pas c'est toujours compliqué même si c'est toujours difficile de réussir à atteindre l'université parfaite mais normalement on essaye de limiter la priorité des interprétations alors justement Nat je te laisse parce que enfin je te laisse je te donne la main un petit peu parce que moi j'ai fini un peu avec les questions que je voulais te poser je vous propose que pendant le temps qu'on a encore avec Alexis soit le chat qui prenne la main et que là vous pouvez balancer alors Nat tu avais les questions que tu avais collectées sur Instagram déjà je lui c'est avec quelqu'un qui avait par rapport au créationnisme s'il y avait un sondage alors il y a quelqu'un qui a sorti un sondage alors je suis pas allé vérifier la source donc je m'en veux pas si c'est pas fiable je compte sur la source du chat sondage crop CROP portant sur le créationnisme révèle que 40% des canadiens croient que la terre et la vie croient que la terre et la vie qu'elle abrite ont été créées par Dieu en 6 jours combien ? 40% 40% des canadiens ou 40% des chrétiens canadiens c'est que ça veut dire des canadiens ok pas comme c'est écrit dans la phrase en tout cas que j'ai eu ça fait combien de proportions de de comment dire de chrétiens qui sont au Canada alors là j'en ai aucune parce que si on a 40% de la population qui est canadienne qui est chrétienne et si on a 40% de personnes qui sont créationnistes bon apparemment c'est 40% des canadiens pas 40% des chrétiens canadiens donc 5% de la population canadienne qui serait chrétienne c'est pas énorme quand même c'est pas énorme je sais pas source Wikipédia c'est même pas source Wikipédia c'est source chat on les chercher sur Wikipédia les 40% alors par contre attention sur les sondages il y a une chose qu'il faut impérativement faire systématiquement c'est vérifier les sources parce que j'ai remarqué que dans les sciences humaines on a parfois tendance à interpréter un peu vite les données j'avais vu ça par rapport à Yves-Luc Gringa c'est un truc comme ça Gringa le type arrivait donc c'est un sociologue qui s'est spécialisé un petit peu pour expliquer en quoi les religions posaient problème et la façon dont il interprète les données est absolument impressionnante par exemple il arrive à interpréter du fait que la majorité des religieux sont réservés j'avais fait une vidéo sur la question mais c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de phénomène à chaque fois que ce qu'il expliquait c'est que les religieux enfin ce que les données indiquaient c'est que les religieux étaient plutôt réservés sur les évolutions technologiques et il en concluait que les religieux étaient réservés sur la science faisant le passage entre la technologie et plus précisément c'était une question sur les EGM sur enfin que les trucs comme ça le clonage etc donc le fait que les religieux étaient réservés sur le clonage les EGM et ce genre de choses il en concluait le fait que les religieux étaient réservés sur la science alors que c'est enfin c'est dire c'est tout le monde en fait était nul en fait oui 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 non mais bien sûr je sais qu'il peut y avoir des biais assez impressionnant dans les sondages on les lit les interprètes donc c'est pour ça que je mettais toutes les parenthèses de début je ne suis pas allé le lire donc mais bon ça peut être une question à l'occasion intéressante il y a quelqu'un qui me demandait dans le chat attends je l'ai trouvé c'est de retourner le commentaire les chrétiens dans l'histoire n'ont pas été un peu responsables de ce renforcement de l'athéisme en contre-argumentant par une lecture de la bible essentiellement littérale alors ça déjà est-ce que t'en penses toi déjà est-ce que tu penses que globalement le monde chrétien a une lecture assez littérale est-ce que tu es d'accord entre même avec la proposition qui est faite et avec la conclusion je t'affiche le commentaire Alexis en bas si tu veux relire je ne sais pas trop je pense en fait qu'il y a eu un effacement progressif des chrétiens dans le monde académique d'accord effacement est-ce qu'il est volontaire ou pas je ne sais pas en tout cas ce qui est très intéressant c'est que jusque dans les années 50 on a beaucoup de chrétiens je pense à Étienne Gilson par exemple qui font un travail hyper important dans l'histoire de la philosophie pour revaloriser par exemple l'automisme et puis cette génération est passée et elle n'a pas été remplacée je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à l'université il y a aussi des phénomènes de mode et il y a des phénomènes comment dire où on se regroupe dans les universités en fonction aussi de préférences idéologiques je pense que les chrétiens ont loupé un coche là et puis toute une génération qui a fini par considérer que ces questions-là étaient sans intérêt ou en tout cas qu'il fallait les dépasser sont devenus comment dire majoritaires et je pense que les chrétiens ont été évacués un petit peu du monde académique et je pense que c'est une partie de l'explication du pourquoi en tout cas dans des pays comme la France voilà les chrétiens sont sous-représentés et du coup les athées ont aussi une lecture un petit peu facile du religieux j'aimerais revenir sur une question que j'avais posée tout à l'heure quelqu'un qui demandait alors c'était en amont sur Insta qui demandait quel est le juste milieu entre foi et raison et j'aimerais voir par rapport à ce que tu dis notamment au début toi est-ce que tu verrais un juste milieu entre les deux parce qu'en fait souvent moi j'ai l'impression en tout cas de mon point de vue à moi alors par mon parcours qui est simplement différent qui est très différent du tien qui a d'un côté la foi puis il y a d'un autre côté la raison puis bon tu sais il faut être un chrétien équilibré moi j'ai un peu cette phrase là des fois la phrase passe partout j'ai la tête dans les nuages les pieds sur terre entre m'en dit j'ai la foi là-haut mais bon j'ai quand même les pieds qui restent raisonnables enfin un peu tu vois ce numéro un peu d'équilibriste donc quel regard toi tu portes un peu sur cette idée là sur cette potentielle ambivalence là je vois pas comment on pourrait opposer la foi et la raison en tout cas je vois pas quelle limite on pourrait poser à la raison ça me paraît en fait je dirais que c'est deux domaines différents dans le sens où la raison pose des questions plutôt de fait et la foi me semble avoir plus une influence sur les questions de valeur par exemple typiquement je parlais de la difficulté à fonder une éthique d'un point de vue philosophique d'accord et je pense qu'ultimement en fait au final les premiers axiomes de morale sont toujours plus ou moins subjectifs les premiers axiomes juste pour reprendre des termes les principes premiers de la morale sont toujours plus ou moins subjectifs et en fait pour un chrétien c'est sa foi qui lui dit le fait d'avoir foi en Dieu c'est le fait d'adhérer à ses valeurs à ce qu'il nous demande à l'amour à sa personne qui est amour et donc c'est faire de l'amour le fondement de son éthique et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas argumenter c'est une question de valeur c'est pas une question de fait donc je pense que la raison après peut jouer un rôle en éthique en essayant de mettre de l'ordre dans tout ça pour éviter de tirer des conclusions complètement à l'ouest par rapport aux principes premiers mais sinon dans les questions de fait je ne vois pas trop ce que la foi pourrait faire moi je placerais la foi là-dedans en fait pour déterminer quels sont les principes fondamentaux de l'éthique c'est intéressant il y a quelqu'un qui me demande dans le chat est-ce que tu verrais une différence entre la foi et la croyance oui 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 totalement alors du coup je peux la définir alors la croyance c'est un terme un peu vague en fait parce que croire ça veut simplement dire considérer comme vrai donc c'est à dire que la connaissance est une forme de croyance au sens classique du terme sauf que dans la définition de Platon notamment la connaissance c'est une croyance mais qui est justifiée et c'est ça qui fait la connaissance connaissance égale croyance c'est à dire considérer comme vrai mais pourquoi est-ce qu'on considère comme vrai parce que c'est justifié et donc dans ce cas c'est une connaissance alors la croyance le problème c'est que dans d'autres exceptions du terme il peut y avoir différents sens au mot croyance il y a ce qu'on appelle la croyance fiduciaire et la croyance propositionnelle la croyance fiduciaire c'est croire en quelqu'un ou en quelque chose par exemple si je crois en l'amour je ne suis pas en train de dire que l'amour c'est vrai je suis en train de dire que je pense que cette valeur elle est importante et si on est plutôt du côté de la croyance propositionnelle on croit que par exemple si je crois que Nathanael et Emile sont actuellement sur en live là c'est une question de vérité ou de fausseté on peut dire si c'est vrai ou si c'est faux c'est une question de fait et la foi c'est le fait d'adhérer à quelque chose de s'engager envers quelqu'un de faire confiance et donc c'est plus de l'ordre de la croyance fiduciaire tu serais d'accord avec Sam qui dit je pense qu'il y a plus de chrétiens crédules qui croient dans des dogmes que des chrétiens qui ont la foi je ne sais pas il faudrait faire un sondage en tout cas ça fait une bonne pour toi c'est quoi un chrétien crédule qui croit dans des dogmes un chrétien crédule ce serait un chrétien qui croit sans justification du coup qui croit en des dogmes alors la notion de dogme je pense qu'elle a une connotation un peu négative un peu méchante c'est un dogme il ne faut pas qu'on le discute on peut aussi le voir comme un point de définition essentiel qui permet de définir telle ou telle religion quand on dit que telle idée est un dogme ça veut dire que ça définit cette religion et que si on refuse ce dogme ça veut dire qu'on est dans une autre religion ou on adhère à autre chose tous les partis politiques aussi ont des comme des dogmes être par exemple je ne sais pas moi au parti socialiste tout en adhère à l'idée d'un partage des richesses par exemple ou à une redistribution même minimale il y a quelque chose de contradictoire le dogme du parti socialiste c'est un minimum de croire en la redistribution des richesses je pense que ce qui est compliqué c'est d'avoir c'est d'avoir des dogmes qui sont qui sont tellement resserrés qu'ils ne laissent pas en fait de place à la diversité tu vois c'est pour ça que la plupart des credos la plupart des credos sont relativement restreints en fait c'est ce que j'ai étonné après je ne sais pas ça va être un autre débat mais en fait ce qui est intéressant c'est de définir quel est le dogme minimum pour être chrétien parce que tout à l'heure tu disais que tu avais du mal à t'identifier dans un courant dans une dénomination dans un courant chrétien en particulier du coup on pourrait se poser la question qu'est-ce qui pourrait permettre je suis chrétien il y a le symbole de Nicé Constantinople qui je crois que c'est en 400 ou en 500 et quelques 450 quelque chose comme ça qui réunit la plupart des églises d'Orient et d'Occident sur lequel ils ont réussi à se mettre d'accord sur quelques idées principales à savoir que Dieu existe qu'il a créé l'univers Dieu est trinitaire Père Fils et Saint-Esprit Dieu le Fils s'est incarné il est mort et il est ressuscité et nous espérons la résurrection et donc ça ça nous fait les principes fondamentaux du christianisme ok c'est intéressant il y avait une question quelqu'un qui disait qui prenait le verset mais la foi c'est ce que ce n'est pas croire sans voir en référence à ce qu'on disait tout à l'heure entre la foi et la raison la foi et la croyance je ne sais plus en référence à quoi c'était on peut on peut comment dire croire des choses qu'on ne voit pas enfin en tout cas savoir même des choses qu'on ne voit pas tout ne passe pas par la vue je n'ai pas forcément d'exemple immédiat mais un atome j'en ai jamais vu c'est quelque chose qui est invisible à l'oeil nu en tout cas c'est quelque chose qui est invisible et même d'ailleurs quand on le voit on ne le voit pas on a des instruments de mesure qui nous permettent de nous donner des informations et par inférence on en conclut à l'existence d'un atome un atome personne n'en a jamais vu donc je veux dire il ne faut pas dire que la connaissance passe nécessairement par la vision en plus ce passage là en fait il fait référence à Thomas à qui on dit qu'il faut croire mais ce qu'on oublie c'est que les autres disciples ont eu l'occasion de voir et lui ont témoigné et le témoignage est une forme de connaissance moi par exemple je sais que je suis né le 24 novembre 1985 parce qu'on me l'a dit mais sinon je veux dire bien sûr j'étais là mais de la même manière je sais que ma mère est née à une certaine année en général elle n'a pas l'âge des dames donc je vais éviter de donner son âge mais je sais que ma mère est née à une certaine date et pourtant je n'étais pas là par définition puisque c'est ma mère mais je le sais par le témoignage et le témoignage est une forme de savoir de la même manière il y a certaines choses que nous savons en histoire d'ailleurs l'essentiel de l'histoire repose sur le témoignage si on retire le témoignage comme valeur de preuve il ne reste plus rien dans les tribunaux quasiment et il ne reste plus rien en histoire l'histoire est complètement évacuée du domaine des sciences donc là ce que dit Jésus à Thomas c'est qu'il a quand même le témoignage des autres et qu'il aurait dû s'en satisfaire c'est une source de connaissances comme les autres il aurait dû s'en satisfaire d'ailleurs j'ai posté dans le chat ta vidéo que tu avais fait sur Jésus faut-il croire son preuve parce que je pense que tu reprenais un peu les arguments là-dedans oui petite question Alexis tu dis que toi-même dans ton expérience personnelle ce qui est quand même une étape qui a été clé parce qu'à chaque fois que je t'entends parler de ton parcours tu parles de ça c'est le moment où tu as entendu cette voix Dieu qui te dit Alexis tu es pécheur et dans les milieux sceptiques on aura tendance à dire oui mais en gros le témoignage personnel en termes de preuves ça vaut pas grand chose et puis enfin tu vois est-ce que pour toi ça te paraît quelque chose d'épistémologiquement suffisant pour croire en Dieu ah mais je l'ai déjà dit non clairement pas une expérience spirituelle peut s'expliquer d'un point de vue purement naturaliste on n'a pas besoin de l'existence de Dieu il existe on appelle la neurothéologie qui étudie les rapports entre les expériences spirituelles et le fonctionnement du cerveau on sait que globalement je crois que c'est le lobe temporal qui est concerné et on a aussi ce phénomène là chez certains épileptiques on sait qu'on peut réussir à reproduire des expériences spirituelles en stimulant certaines zones alors ça marche chez certaines personnes un peu moins chez d'autres ça fonctionne pas à 100% mais n'empêche qu'on arrive à reproduire des expériences spirituelles donc il y a une explication purement naturaliste au phénomène de l'expérience religieuse il n'y a aucune raison de penser que l'expérience religieuse en soi soit une preuve il n'y a pas besoin de Dieu pour que les expériences religieuses existent d'autre part les expériences religieuses se contredisent entre elles puisqu'il y a différentes religions qui sont souvent fondées par des fondateurs qui ont eu des expériences religieuses dont les conclusions sont manifestement différentes si les conclusions sont aussi différentes issues directement de leur expérience religieuse on pourrait plutôt considérer que l'expérience religieuse n'est pas très fiable et donc non l'expérience religieuse pourquoi toi ça reste quelque chose quand même de déterminant dans ton parcours alors je dirais que c'est déterminant surtout dans le fait d'avoir compris l'amour ok et comme je l'ai dit l'amour c'est pas une question d'argument comprendre que souffrir à autrui comme le fait le Christ par exemple à la croix souffrir à autrui c'est bien ça s'argumente pas c'est une certaine motivation d'une certaine manière une motivation éthique et ça s'argumente pas plus que ça soit on y adhère soit on y adhère pas par contre ça veut pas dire que Dieu existe et c'est pas à ce moment là c'est pas à cause de cela que je crois que Dieu existe je crois que Dieu existe à cause d'arguments comme par exemple l'argument cosmologique par la contingence ça c'est des arguments qui me font penser que Dieu existe par contre cette expérience là me fait comprendre que Dieu aime enfin en tout cas me fait comprendre ce qu'est l'amour et me fait comprendre du coup en partie le problème du mal c'est à dire que quand on est athée on se demande pourquoi Dieu a créé ce monde pourquoi est-ce que Dieu a créé le mal et quand on comprend ce qu'est l'amour on peut enfin accepter l'existence du mal je dirais parce qu'on comprend que Dieu aimant il aime aussi des créatures qui n'auraient pas existé dans un monde sans mal et qui n'auraient des créatures qui n'auraient jamais commis de mal non plus il voulait même si elles vont commettre du mal il les aime quand même cet amour inconditionnel je ne l'ai compris que lors de cette expérience je me souviens d'ailleurs c'était un sujet qui avait du mal dans le débat que tu avais fait avec je ne sais plus qui avait été filmé par le top chrétien avec Thomas Durand je me souviens que c'était un des points qui avait du mal je me souviens que ton locuteur avait du mal sur ce sujet là c'était un point de désaccord en tout cas je vais te poser une dernière question pour conclure cette partie là si ça te va 5 secondes je crois qu'on pourrait faire un comparatif avec des expériences existentielles que peuvent faire des athées pour toute autre raison par exemple Michel Onfray je crois qu'il a fait un accident de voiture j'ai peur de dire une bêtise il me semble qu'il a fait un accident de voiture et que ça lui a complètement modifié sa vision de la vie alors je n'imagine pas bien sûr on dit des choses sur Michel Onfray et oui c'est vrai des fois Michel Onfray est bizarre dans sa façon de raisonner et d'argumenter mais néanmoins je n'imagine pas qu'à partir d'un accident de voiture il va conclure sur certaines vérités par contre on peut très bien comprendre que faire un accident de voiture ça peut changer une idée de priorité dans la vie une idée du sens de la vie de ce qu'il faut faire de cette vie et ça on comprend très bien ça c'est une question d'éthique l'éthique encore une fois moi je ne crois pas qu'elle se fonde sur des arguments objectifs etc je pense plutôt qu'elle a des sources dans des motivations psychologiques qu'elle est subjective et ça c'est une subjectivité enfin une expérience qui peut remodeler complètement la subjectivité et avoir des conséquences sur la vision de la vie et sur la vision de la vie et je pense qu'une expérience spirituelle peut avoir le même rôle ça s'interroge sur l'argument de la contingence parce que tu l'as mentionné à plusieurs reprises tu as fait une vidéo là-dessus je ne me souviens plus parce que tu as fait une vidéo sur l'univers est-il contingent est-ce que tu parles de tout ça là-dedans ou pas ? alors dans la vidéo sur l'univers est-il contingent je parle uniquement de la question de cette prémisse dans l'argument cosmologique est-ce que oui ou non l'univers est contingent parce que c'est une prémisse importante de l'argument sinon dans les émissions épistéo qui sont plus anciennes il me semble que j'avais fait oui des vidéos sur les différents types d'arguments et notamment l'argument de la contingence en gros l'idée c'est que rien n'existe sans raison la preuve de Dieu par la contingence c'est ça ? pardon ? la preuve de Dieu par la contingence je suis en train de chercher sur ta chaîne YouTube c'est ça il y a quelqu'un qui nous l'a confirmé je pense que c'est vrai c'est vrai ça il y a un fan de ta chaîne qui te dit très bien tes vidéos à part oui il en parle la minute 53 alors bon je voulais poser une dernière question il y aura deux dernières questions allez une dans le chat Dieu de la philo avec ton parcours alors Dieu de la philo Dieu de la philo c'est pas lui le Dieu de la philo mais bon je vais quand même t'appeler ça pour la forme avec ton parcours spirituel en remouvant l'histoire de la vie de Paul en l'occurrence sa conversion tu t'identifies en lui ou tu considères que ton histoire est singulière ? alors souvent le parallèle c'est vrai a été fait par d'autres personnes il y a une partie qui est probablement vraie parce que donc j'ai été un peu vite sur mon témoignage mais c'est vrai que durant la phase où j'étais encore athée mais en discussion avec Mike je ne citais pas aller dans les églises pour argumenter contre Dieu et essayer d'en sauver quelques-uns de leur crédulité et donc oui il y a eu un petit côté persécuteur façon de parler mais pas de la même manière bien entendu c'était plus par des arguments par des pics etc pardon ? il y a mort personne j'ai pas entendu en fait il y a mort personne c'est bon alors j'ai mis à mort personne c'est vrai par contre il y a eu des personnes qui sont déconverties notamment une personne qui m'a rencontré après et qui m'a dit mais qui se t'a fait Alexis t'avais raison pourquoi t'es devenu chrétien ? c'est génial allez tant pis je change de question je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure t'as pas vraiment répondu sur ce que disait Emile moi je sais que personnellement dans mon parcours de foi ma foi elle était surtout basée sur des expériences et quasiment même que sur ça et puis un jour j'ai commencé à fouiller un peu dans les argumentaires un peu plus saté etc et c'est là que j'ai fini par tomber sur ta chaîne qui m'a je pense qui a sauvé mon christianisme et du coup en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui enfin une partie des personnes qui disent mais c'est un peu dangereux de s'approcher de la zététique de s'approcher de regarder de s'intéresser à des philosophes qui sont pas forcément chrétiens etc de peur un peu de perdre la foi et donc un peu comme pour nous décourager des fois d'oser se poser certaines questions parce qu'il faudrait faire attention à pas perdre la foi du coup moi c'est un peu la question que j'aimerais te poser c'est toi qu'est-ce que tu penses de ça parce que toi t'as fait le chemin inverse tu t'es d'abord posé les questions et ensuite tu t'es converti mais du coup pour les gens qui n'ont pas ce chemin là qui sont d'abord convertis qui se posent des questions après c'est qu'ils ont peur d'aller du côté de l'analyse et de la philosophie et de la réflexion parce qu'ils ont peur que ça tue leur foi qu'est-ce que tu leur dirais ? en même temps je dirais s'ils ont confiance en Dieu de quoi ont-ils peur ? je veux dire si Dieu existe si c'est vrai pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir peur de quoi que ce soit ? alors sauf s'ils ont peur de mal raisonner mais dans ce cas ils ont qu'à être prudents sur leur raisonnement mais je veux dire si c'est vrai en fait je vois pas en quoi la recherche de la vérité peut être peut être comment dire dangereuse comment est-ce que tiens ça m'intéresse ça parce que tu vois moi c'est un peu le truc et je pense que c'est vrai forcément quand tu rentres en questionnement sur tes croyances ça peut être parfois violent comment est-ce que tu t'interroges de manière comment tu dis c'est quoi j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé je m'en suis à plus comment est-ce qu'on voilà comment est-ce qu'on s'interroge prudemment tu vois comment est-ce que tu encouragerais les gens qui veulent commencer à questionner leur croyance à s'interroger pour qu'ils le fassent sans pour autant qu'ils le vivent avec une violence qui finalement les terrasses il faut éviter de tirer des conclusions trop rapides ça paraît évident mais je veux dire c'est quand même la base éviter de tirer des conclusions trop rapides et en général il faut essayer de consulter le maximum d'avis sur une question déjà pour commencer quand on se pose une question sur un thème il faut essayer de consulter le maximum d'avis sur ce thème dans des sources si possible quand même fiables en général on commence toujours par les encyclopédies parce que les encyclopédies c'est ce qu'il y a en général de plus fiable et je parle pas de Wikipédia je parle des encyclopédies écrites on commence toujours par les encyclopédies papier on consulte en plusieurs langues le français l'anglais c'est hyper important parce que c'est un truc qu'on sous-estime énormément mais un pays en général a une certaine vision selon sa culture donc faut pas hésiter à essayer de croiser les différents pays franchement c'est vraiment hyper important quand j'étais lycéen je ne réalisais pas à quel point l'anglais permet d'ouvrir sur les idées donc on vérifie ça et puis on essaye aussi d'être cohérent dans l'ensemble de sa pensée parce que parfois les questions sont déterminées par énormément d'autres questions sous-jacentes et le impositionnement sur telle ou telle question sous-jacente va conduire à telle ou telle conclusion sur la question qui est très subsidiaire enfin qui est très secondaire sur laquelle on est en train de se poser des questions donc je pense que c'est important de conserver une vision systématique c'est-à-dire d'essayer d'avoir une cohérence d'une vision de monde d'ensemble de comparer l'ensemble des positions possibles sur un sujet et d'éviter absolument de tirer des conclusions trop rapides un truc qui aide beaucoup c'est l'écriture écrire vous écrivez et vous essayez de poser vos raisonnements vous essayez de poser vos raisonnements mais vraiment littéralement c'est-à-dire si A implique B si B implique C à chaque ligne que vous posez vous essayez de vous demander quelles sont les objections et qu'est-ce qui justifie cette ligne-là et à partir de ce moment-là le raisonnement paraît de plus en plus clair ça va faire une chaîne de raisonnement évidemment parce qu'en fait c'est pas comme on le croit parfois le raisonnement c'est pas un truc voilà c'est une évidence tac j'ai l'argument l'argument est bon en fait ce sont des chaînes de raisonnement et il faut s'assurer que dans la chaîne de raisonnement il n'y ait pas de choses qui sont infondées ou de choses qui sont fausses etc. c'est comme ça qu'on vérifie en fait on vérifie et la rigueur logique et la vérité des prémices il y a cette maxime qui est souvent diffusée sur les réseaux sceptiques c'est une affirmation extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires oui dans les milieux sceptiques c'est utilisé pour dire bah oui mais vous affirmez l'existence de Dieu c'est une affirmation extraordinaire et donc vous devez apporter des preuves plus qu'ordinaires mais en fait pour un croyant qui a toujours grandi dans l'évidence que Dieu croit c'est l'inexistence de Dieu qui est une affirmation extraordinaire oui il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette notion extraordinaire en fait je pense que c'est ce qu'on essaye de définir d'entendre par extraordinaire c'est plus la rareté de l'événement je pense si un événement est extrêmement rare il y a peu de chances du coup qu'il se produise donc pourquoi est-ce qu'il se produirait après en fait c'est une certaine prudence c'est à dire qu'en gros quand on fait une affirmation qui renverse complètement ta vision du monde bah en fait vas-y tout doucement en fait dans ta manière ne l'avale pas tout cru prends le temps de le digérer de réfléchir parce qu'en général quand t'as une affirmation extraordinaire quelque chose qui renverse complètement ta vision du monde bah il faut pas te jeter dedans à tes corps perdus au contraire il faut le mentaliser mais je sais pas si t'es d'accord avec ça mais moi j'aime bien cette manière de retourner en fait cet argument c'est sûr pour dire bah oui mais effectivement mais même quand t'es croyant bah en fait c'est pas parce que l'affirmation extraordinaire c'est d'affirmer l'inexistence de Dieu entre guillemets je sais pas ce que t'en penses n'hésite pas à me dire si t'es pas d'accord ou si bah après ça dépend à partir de quelles raisons tu penses que que Dieu existe mais disons que si t'as des arguments rationnels qui te font penser que Dieu existe et que du coup par conséquent l'athéisme te paraît comme étant moins probable que l'athéisme alors à ce moment là certaines implications de l'athéisme te paraîtront étranges par exemple si on te dit que les miracles sont impossibles a priori ça paraît enfin ça dépend ce qu'on entend par miracle là encore il faudrait définir mais ça peut paraître étrange et donc tu peux être aussi en droit de demander mais pourquoi ce serait impossible bon alors juste pour finir parce qu'on a un peu dépassé le temps qu'on allait avoir avec toi désolé j'espère que t'as encore quelques minutes avec nous pardon quelques minutes avec nous oui oui encore quelques minutes oui bien sûr alors si tu devais juste une dernière chose si tu devais encourager dire quelque chose qui au delà de simplement juste la question de la défense de la foi comment est-ce que t'encouragerais un chrétien qui te dirait bah moi les questions philosophiques ça m'intéresse pas comment est-ce que tu le encouragerais à dire à le faire changer d'avis ça évite d'être balotté par d'autres personnes qui ont forgé leurs opinions et qui nous les donnent on les avale sans les avoir mâchées sans les avoir appropriées et finalement nos croyances ne sont pas les nôtres ce sont celles d'autrui la philosophie ça permet de s'assurer que ce que je pense je le pense vraiment que j'ai des raisons de le penser alors que si on fait pas de philosophie je dirais qu'on aura tendance à considérer toutes les opinions qui nous environnent on prend celles qui nous plaisent pourquoi pas mais dans tous les cas c'est pas nos opinions c'est plus quelqu'un d'autre qui l'a pensé pour moi et c'est pas du digérer ça peut même former une sorte d'incohérence en moi parce que si je prends n'importe quelle opinion il n'y a pas de raison qu'elle soit cohérente entre elles et je peux mener du coup à une vie contradictoire parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les idées c'est pas seulement des abstractions les idées elles dictent aussi notre comportement ce que l'on fait nos actions il y a un exemple assez classique qui est donné par William Clifford dans lequel il explique la relation entre les croyances et les actions et il dit que si un armateur croit tout simplement que son bateau est en bon état et qu'il n'a pas envie de vérifier et que de toute façon la question de savoir si son bateau est en bon état c'est pas son problème lui le croit et qu'ensuite le bateau coule avec les personnes qui sont dans le bateau est-il responsable ou pas ? Oui il est responsable et le mal de son action a été engagé par ses croyances les croyances ont un effet sur les actes c'est pas séparé c'est pas deux choses complètement séparé donc il y a aussi une question d'éthique dans le fait de ne pas croire n'importe quoi pour ne pas agir n'importe comment C'est intéressant donc c'est une éthique de s'intéresser à la philosophie en tant que chrétien je trouve que c'est une belle conclusion Nous avons le devoir mais surtout pour moi si on a une éthique dite conséquentialiste après c'est intéressant de discuter là-dessus mais je trouve que en fait pour apprécier correctement les conséquences de nos actes il faut avoir une bonne méthode pour réfléchir à la réalité du monde et pour ça la philosophie c'est l'arme et particulièrement l'épistémologie pour moi c'est une arme de choix pour comprendre le monde pour faire en sorte que l'enfer ne soit pas pavé de bonnes intentions Tout à fait D'ailleurs j'ai une petite déraction qui me vient comme ça après je te laisse tranquille mais est-ce que tu crois aussi que si quelqu'un devait s'intéresser à la philosophie et comment s'interroger que peut-être la première étape c'est de commencer à s'interroger sur les questions méthodologiques en fait que souvent en fait on commence à poser des questions avant de se poser avant de vraiment s'assurer déjà qu'on a bien tous les outils pour construire nos connaissances tu vois C'est ce que je veux dire ? Je suis d'accord on commence plutôt par la méthode on va dire ça comme ça par l'épistémologie ensuite la métaphysique et puis c'est l'ordre en fait le classique qui a été reçu de l'antiquité on divisait la philosophie en trois parties en tout cas chez les stoïciens la logique la métaphysique et l'éthique donc on commence par l'épistémologie c'est-à-dire la théorie de la connaissance parce que ça apprend à bien réfléchir à bien poser ses arguments à bien reconnaître le vrai et le faux et puis ensuite on peut continuer par la connaissance de la réalité ce qu'on appelle la métaphysique et puis on termine par l'éthique qu'est-ce que le bien qu'est-ce que le mal ? C'est pour ça je trouve qu'il y a quand même des... enfin moi je vais en redire dessus mais moi en tout cas ce qui m'a aidé à développer aussi des outils c'est je pense des chaînes comme la tronche en biais le chasse sceptique etc je trouve qu'il y a même s'il y a des choses qu'on peut sans doute critiquer mais je trouve en termes d'outils pour des gens assez novices on va dire dans ces disciplines là c'est quand même enfin en tout cas je sais pas ce que t'en penses justement mais moi je trouve que c'est quand même des choses qui permettent de construire déjà un petit socle et puis c'est bon de l'éthique Bon personnellement ça m'a énormément construit en fait et puis en fait je pense que... Il ne faut pas oublier aussi toujours de multiplier les sources je pense que c'est hyper important parce que tout individu a aussi ses propres idées forcément et ça se ressent dans le contenu qu'il produit c'est vrai aussi pour ceux qui écrivent mais je veux dire c'est important de multiplier les sources pour éviter de s'abreuver à une seule source qui pourrait être qui pourrait très bien argumenter son point de vue et pas assez les autres points de vue possibles vraiment la multiplication des sources c'est hyper important Essayons de faire en sorte de n'être que les disciples de Jésus et personne d'autre Absolument Ok très bien bon bah super bah merci Alexis merci pour ta présence et j'espère que t'as passé un bon moment Tout à fait Certains nous ont déjà demandé si on pouvait être invité donc je pense que pour toutes les autres questions désolé pour les questions qu'on n'a pas posé mais voilà Là c'est un petit peu l'échange rencontre quoi un peu c'est la première fois qu'on échangeait ensemble puis après si on a l'occasion de te revoir bah nous on a plein de questions on a envie de discuter avec toi on a envie de discuter politique même si on sait qu'on a entendu que c'était pas un des sujets qui te mais justement on a envie de te faire parler là dessus c'est pas parce que j'ai dit que en gros je suis un peu sceptique sur les questions de ce type là c'est à dire que je pense qu'il est très difficile en général de trancher dans un sens ou dans l'autre que ces questions là ne m'intéressent pas au contraire je m'y suis remis d'ailleurs il n'y a pas excessivement longtemps je dirais il y a quelques années mais voilà je dirais je dirais plutôt que c'est des questions sur lesquelles il est très difficile de trouver comment dire une idée définitive je trouve que c'est des questions qui sont toujours très délicates ok ces questions là je reviens les discuter avec toi je reviens aussi discuter avec toi de la question du libre arbitre de ces jours de liberté déterminisme parce que je trouve que c'est des questions assez structurelles même dans la théologie et en politique je pense que les théologiens ne font pas assez de philo d'ailleurs notamment pour ce genre de questions ça les aiderait bien en tout cas merci Alexis nous on va enchaîner sur la suite de l'émission avec la balade critique tu veux rester avec nous Alexis ou tu dois y aller il est quelle heure oui quand même bah écoute je vais vous laisser je vais vous laisser mais en tout cas si vous me réinvitez je serai tout à fait content avec plaisir merci pour ta gentillesse et pour ton temps ça marche merci à vous pour votre invitation et à très bientôt attendu au revoir Alexis on en voit plein d'amour salut ciao Merci.